C'est Piché qui pousse plus loin vers Carpentier, revient dans l'enclave, Carpentier de l'espace pour Jiguerre à Piché. Piché, impatient, toujours Piché avec la rondelle, une passe qui visait un coup équipé dans le coin. Finalement, c'est Carpentier qui reprend le disque après avoir touché le bâton de Dubuc. Carpentier pour Jiguerre au point d'appui, à Piché, un tiens sur réception, bel arrêt de Poulain qui ne donnera pas de retour. Il va conserver la rondelle et par la suite, il y a une légère mêlée qui s'est déroulée devant son pied. C'est Lépine qui reprend, là on passe à Marseille en haut, un beau jeu de transition du côté des Huskies. Mais Touloupa va bien jouer à Remi-Vercornier. Ose, Ose dans le territoire des Tigres, Ose freine, remet la ligne bleue pour Jiguerre. Pour Bourdon, un tir, c'est bloqué par Poulain qui ne donnera pas de retour et il va reprendre à sa gauche. Avantage numérique pour les Tigres maintenant. Pendant fin, reprend vers Touloupa, à l'épérière. Là on passe à Klich. Klich qui, avec un lob, remet dans le coin. Un dégagement coupé à la ligne bleue par l'inférière. L'inférière, derrière lui à Touloupa. Touloupa, freine, revient sur lui-même. Une passe vers Klich. Klich envoie plus loin dans le coin. C'est Gravel qui reprend. Gravel protège le disque. Toujours Gravel en bataille avec le disque. Passe avec le partage pour Touloupa à la ligne bleue. Touloupa va du revers à l'inférière. Un tir, ça dévite devant le filet. Gravel tente de pousser le disque. Le retour, Klich. La France vient l'aider. La France devant Richard. La France remet à Bayeux. Un Touloupa, pardon. Par la suite, c'est la bonté qui tire sur l'extérieur du filet. Par la suite, la rondelle qui revient près du filet de dorsaux. Mêlé devant le filet. Et là, c'est Gravel qui s'approche dangereusement du filet de dorsaux. On tente de l'enlever de là. Demers s'avance également. Richard a projeté pendant ce temps Gravel sur la glace. Ce Gravel a tenu à tout un guerrier. Il s'est relevé et a foncé dans le tas. Quel joueur. Franchement, Gravel se présente en avant. Du gardien de lui. Il n'a pas peur de personne. Personne. Maxime Gravel. Le filet de dorsaux. Devant son filet, il y a beaucoup de bâton sur la glace. Est-ce que Nicolas tutelle a dessiné des punitions? Il devrait y avoir des mineurs doubles de chaque côté. Oui, on semble décerner une mineurs doubles. Il reprend un bâton devant qui appartenait à son défenseur. Par la suite, Nolaire passe à Chouinard. Chouinard, un tir de la pointe bloqué par Snyderman qui donne le retour à sa gauche. Et par la suite, et là, il y a bonne mise en échec à Touloupa. À l'enroi de Dubuc qui s'est met. Quelle mise en échec de Karel Touloupa. À la suite, Nolaire vient reprendre la rondelle, tente de pousser plus loin. Quill vient reprendre devant Cormier et va dégager jusqu'au gardien Kevin Poulin. 17 minutes exactement à faire en première période. C'est toujours 0 à 0 entre les Tigres et les Huskies en première période. Touloupa, dans le coin, un tir. C'est bloqué par Snyderman, donne le retour. Mais Nolaire passe vers Bérubé. Bérubé a évité de peu la mise en échec à Mularé. Un gros bonhomme, ce fameux Larré. Et la carte au complet, Nolaire, du jeu. Et la voilà. Sauvé qui se met presque seul. Et là, un plongeon de désespoir du côté de Touloupa avec son patin. Il est venu toucher à la rondelle. Là, il y a une passe devant le filet. Il n'a pas de Femmularé en direction de Sauvé. Le blanc conserve à la ligne bleue. Le blanc, une passe à Touloupa. Tire sur réception qui rentre à la droite de dorsaux. Nolaire, à Touloupa, à la ligne bleue. Touloupa, à Nolaire. Nolaire, passe à la montée. C'est maintenant devant le filet. Un tir. C'est bloqué par le dorsaux. Nolaire reprend la rondelle dans le coin. Toujours Nolaire. Pour ça qu'il a droit, toujours Nolaire. Concernant la rondelle. Réalement, Touloupa vient de l'espace. Touloupa le tire. Donne le retour. Le tir rentre. Nolaire de dorsaux miraculeux. Nolaire, Nolaire, encore une fois. C'est Mekhaizik qui vient. Tire à de tromper la vigilance de dorsaux. Mais quel arrêt incroyable, dorsaux. Nolaire, le filet. Oh! Un des belles arrêts que j'ai vus cette saison. Champagne, regarde la mise en jeu. Fichy passe vers Swatters. Swatters passe soulevé à Champagne. Champagne d'autre côté vers Bérubé. Il ne peut contrôler la rondelle. Bérubé dans le coin, harcelé par deux joueurs des Tigres. Elle poursuit du disque. C'est Jason Demers devant. Champagne. Champagne lui enlève la rondelle. Bonneau, il reprend le disque du revers vers Kevin Veilleux. Il tente de reprendre le disque. Bérubé commet de l'obstruction. Dans l'endroit de Bonneau, il n'y aura pas de pénalité. Dans le coin, toujours les Huskies avec la rondelle. Fichy maintient le contrôle de celui-ci. Il remet un peu plus loin. Swatters donne une fête. Il est frappé. Martouloupard devant le filet. Oh! Et la Swatters va retraiter péniblement au bas de son équipe. Swatters donne une fête. Il est frappé Martouloupard devant le filet. Oh! Et la Swatters va retraiter péniblement au bas de son équipe. Il s'y reprend à bâton devant, qui appartenait à son défenseur. Par la suite, Nollet passe à Schwinard. Schwinard, un tir de la pointe bloqué par Snyderman qui donne le retour à sa gauche. Et par la suite, et là, il y a bonne mise en échec à Touloupov à l'arroi de Dubuque. Et par la suite, et là, il y a bonne mise en échec à Touloupov à l'arroi de Dubuque qui s'est amené. Quelle mise en échec de K-Rod, Touloupov. Et je te l'avais prédit ce matin lors de la pratique, quand j'ai vu la grandeur de la patinoire ici à Rwanda-Randos. J'ai dit que ce sera une patinoire pour Touloupov. Dubuque a payé le prix. Oui, parce que la petite patinoire ici à Rwanda-Randos, la plus petite de toute la ligue d'hockey junior majeure du Québec. Donc, ça paraît beaucoup, surtout en territoire neutre. On voit beaucoup qu'il y a une grande masse entre les patinoires conformes comme on a à Victoriaville, entre la ligue bleue et la ligue rouge et vice-versa. Absolument. Et le print Touloupov est arrivé. Sous-titrage Société Radio-Canada